Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui, incha'Allah, on va faire ensemble La conduite à tenir devant un gros rat Rana, toujours le module d'urologie et on commence, bismillah Alors, Un gros rat Donc tout simplement, un gros rat Donc il s'agit de l'augmentation du volume du rat Donc elle est l'augmentation du volume du rat Elle intéresse soit le parenchyme Soit la voie excrétrice Soit les structures périrénales Qu'il y a une structure périrénale C'est la graisse périrénale Et la fascia périrénale Donc voilà, un gros rat C'est le volume T ou Z Donc soit ils ont donné le volume Le parenchyme rénal Soit la voie excrétrice, soit la structure Ou les structures périrénales C'est le point qu'on va retourner à nous Pour les diagnostics éthiologiques Alors, on commence par Par le diagnostic clinique Voilà Donc elle a donné les circonstances de découverte Donc voilà les circonstances de découverte Elle a donné l'interrogatoire Et l'examen clinique Alors, pour les circonstances de découverte Généralement et le plus souvent C'est une manière fortuite Donc il faut explorer C'est quoi la cause C'est le gros rat C'est la forme la plus fréquente Voilà Et quand il y a une forme symptomatique Le patient Il y a des symptômes Parmi ces symptômes Les maturies Donc les maturies Qui t'conquenna Ou indiru Les maturies N'akadron c'est bon Un gros rat Voilà Donc les maturies L'lombalgie Ou la colique néphritique Qui n'a dit L'ombalgie Généralement Qui t'conne la douleur chronique Général L'ombalgie Il y a Qu'un t'aigu C'est une colique néphritique Voilà Généralement T'conne la colique néphritique D'une manière aigu Et brutale Donc voilà Qui m'aïqadr Il présente S'il y a des troubles Mixionnels Donc Aduhuma L'isil y a Qadru Dibouna Le patient Au kindru L'exploration C'est bon Un gros rat Donc Gouna La circonstance De découverte Donc soit D'une manière Fortuite Soit Koun Adna La forme Symptomatique L'isil Koun Fie Ha Une Immaturie L'ombalgie Ocolique Néphritique Et Les troubles Mixionnels D'or Kara Janna Le patient Janna Béhaz L'interrogatoire Toujours 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 On reste Méthodique Toujours L'interrogatoire On bâle De l'examen Clinique Alors L'interrogatoire C'est très important L'âge Parce que Quand il y a des pathologies L'âge avancé Par exemple Il y a Le sujet Un âge avancé Il y a Beaucoup plus Pour les tumeurs Et les pathologies Malignes Il y a Le sujet Beaucoup plus Jeune Il y a Les pathologies Génétiques Etc Donc voilà Quel des pathologies Elles sont liées A l'âge Donc Le sujet C'est l'âge Les antécédents Personnels Médicaux Et chirurgicaux Elles vont nous orienter Par exemple Les antécédents Urinaires Il y a Des troubles Urinaires La notion D'infection Parce que L'infection Urinaire Il y a Immaturé Ou il y a Des troubles Mictionnels Ou il y a Une complication Donc La piélonifrite Des lombalgies Voilà Donc Il y a Les médecins La notion D'infection La notion T'as L'hématuré Est-ce que Déjà S'il y a Des épisodes T'as L'hématuré Les lombalgies Est-ce que C'est chronique Est-ce que C'est aigu Le mode De début L'hématuré La colique Néphritique Les antécédents Est-ce que Déjà La colique Néphritique Les troubles Mictionnels Est-ce que C'est la première Fois Qui fait Je m'en Donc Les antécédents Néphropathie Est-ce que Déjà Néphropathie La tuberculose Parce que Parmi Les causes La fibrose Rétropéritoniale La fibrose Rétropéritoniale C'est une obstruction T'as les voies Excretrices Et donc Un gros rat Donc Vous voyez Plusieurs causes C'est ce qui nous dit C'est le gros rat C'est très très important C'est très très important Pour s'orienter Et pour s'orienter Ensuite Ensuite Je fais L'état général T'as le patient Parce que Des fois Quand l'état général Altéré Mes couches Les pathologies Malines Donc Les mouches L'état général T'as notre patient Alors Voilà Je fais Les circonstances De découverte Soit Une forme Symptomatique Et Ensuite On va dire L'interrogatoire Les antécédents Médicaux Et chirurgicaux Et L'état général T'as notre patient Ensuite Ensuite On va dire L'examen Clinique Alors On va dire Une photo Pour s'en Arfou Qui fèche Les mouches Notre Examen Clinique Alors Une inspection Normalement Normalement Le grand ras N'est pas visible Mais Des fois C'est énorme C'est énorme C'est énorme Une fousure Elle est visible Voilà Mais normalement C'est visible Mais Il faut vraiment C'est énorme C'est énorme Une fousure C'est visible Donc voilà Pour l'inspection Ensuite Pour la palpation Il faut qu'il fèche C'est énorme Le patient Donc le patient Est mis en décubitus Dorsal Les cuisses Demi-fléchies Toujours Les cuisses Demi-fléchies Pour faire le relâchement L'examinateur se place du côté du rat Sa main postérieure posée sur la paroi lombaire Et la main antérieure déprime l'hypocondre Voilà La palpation A la recherche de quoi ? Le contact lombaire Le balottement rénal Alors c'est quoi la différence entre les deux ? Pour le contact lombaire La masse est perçue par la main lombaire Lorsqu'on la refoule par la main abdominale C'est quoi ? On a dit La partie lombaire Ensuite La partie antérieure L'hypocondre On refoule Avec la masse Alors on va la percevoir Au niveau lombaire C'est le contact lombaire Alors La masse est bien sûr Que le contact lombaire Il va être plus important Par contre Le balottement rénal C'est quoi ? Le palpé abdominal Renvoie d'une main à l'autre La masse perçue Donc La masse est en postérieure Et la masse est en postérieure La compression est en postérieure Et elle est en postérieure Voilà Donc c'est le balottement rénal Il va être en postérieure Entre les deux mains Entre l'intérieur et la postérieure Voilà pour le balottement rénal Donc le contact lombaire Et le balottement rénal C'est ce qui fait la palpation On sait que c'est le balottement rénal Et la palpation Ensuite On a la percussion Bon Pour la percussion La matité du gros rén Est barrée en avant Par la sonorité colique Ce qui signe le diagnostic De masse rétro-péritoniale Alors On a la même Le colon J'ai en avant J'ai en avant Ou le rén J'ai en postérieure Mais ça fait la région rétro-péritoniale Mais ça fait la percussion Logiquement Mais c'est ce qui fait la matité C'est ce qui fait la matité C'est ce qui fait la matité Clinique ta la rat Goulna l'inspection Normalement On m'enchauffe Et on m'enchauffe Et on m'enchauffe Et on m'enchauffe Enorme On m'enchauffe Une voussure Et on m'enchauffe Pour la palpation On m'enchauffe Le contact lambert Et le balottement rénal Contact lambert La main Lorsqu'on refoule Lorsqu'on refoule On va l'apercevoir Pour le balottement rénal Donc voilà Le balottement rénal Et on m'enchauffe La percussion Goulna l'abli La percussion La matité C'est ce qui fait Le grand rat Elle est masquée Par la sonorité colique Voilà pour l'inspection La palpation Et la percussion C'est ce qui fait l'examen Au niveau abdominal Et au niveau lambert Donc Avec ce qui fait l'examen On va l'examen Des organes génitaux externes À la recherche D'une varicocelle gauche Fortement évocateur D'un cancer du rat gauche Avec un vaillissement veineux Je vous invite La vidéo Mais je trouvais La vidéo Il y a 35 minutes Le résumé J'ai fait une seule page Donc je vous invite Je vais vous laisser Le lien Dans la description Inch'Allah Voilà Donc toujours Les organes génitaux externes On va les examiner À la recherche D'une varicocelle gauche Parce que Les symptômes C'est une hématurie Et des lombalgies Et des chafes Au fil cancer du rat C'est quoi la triade C'est l'hématurie L'ombalgie Et la masse Et une masse lombaire Donc là Presque le même tableau Il y a un cancer du rat C'est un cours très très important Parce qu'on va nous chauffer Avec beaucoup de durses A l'urologie Voilà Donc l'examen Des organes génitaux externes Ensuite Les touchés pelviens Alors Alors Les touchés pelviens Les touchés rectales Et touchés vaginales À la recherche D'une tumeur Prostatique Ou pelvienne Parce que Toujours Toujours On va nous rejoindre Le tableau Il y a une hématurie Alors On va nous avoir des troubles Mictionnels Donc On va nous faire Quelques Tumeurs Au niveau Au niveau du pelvis Donc Des tumeurs pelviens Voilà Parce qu'on a des troubles Mictionnels Donc Toujours On va nous rejoindre Le tableau Il y a un patient Ensuite On va nous dire Un examen somatique Complet Toujours Un examen somatique Complet Donc Voilà Pour la clinique On va nous dire L'examen Pour s'orienter Parce que Il y a une Bez-à-f Les causes Les Il y a des Les patients Avec une hématurie Lombardie Ou là Des troubles Mictionnels Donc Il y a plusieurs Causes Il y a des Dans l'interrogatoire On va nous dire 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 Dans l'interrogatoire Dans l'examen clinique Il va nous aider Alors Qui m'a dit L'inspection La perpassion La percussion L'examen Des organes Externes Les toucher Et l'examen Somatique Complet Dans notre examen clinique Il y a des critères Qui affirment L'origine Intrarénale Il y a des Il y a des Dans l'examen clinique Il y a des Il y a des L'hémor L'origine C'est intrarénale Rétropéritoniale Où il est Juste Le diaphragme Donc Elle est Mobile Avec la respiration Qui donne une Inspiration profonde Avec la masse Ca c'est très important Donc la masse Est mobile Avec la respiration Le troisième point La masse La masse Est barrée En avant Par la sonorité Colique Qui va Hacineff La percussion Mais La masse En rétropéritoniale Parce que La sonorité Colique En avant Donc Il y a des Trois critères Qui affirment L'origine Intrarénale Rétropéritoniale Il y a des Paraclinique Il y a des Diagnostics Dans l'examen Paraclinique Il y a des Biologie Et la radiologie On commence Par la biologie Donc On dirait Un ECBU C'est très Très Important Dans l'allège Parce que Qui m'a dit Toujours Le tableau Le patient Il y a des Immaturi Des troubles Mixionnels Et des Lombalgie Il y a une infection Urinaire Il y a des Le tableau Donc Avec l'infection urinaire Il y a des Immaturi Des troubles Mixionnels Bien sûr Ou Il y a des Compliqués Ou Une pilon Il y a des Très De lombalgie Vous voyez C'est très Important On remuff Le ECBU Donc On demande Le ECBU C'est Il y a Un bilan Standard On demande La finesse Demande Le bilan Rénal Est-ce qu'elle est Perturbée Ou pas Il va Nous orienter Demande L'ionogramme Il y a une Insubstance Rénale On va L'ionogramme Et par Calémie Etc On va La Glycémie On va La L'ionogramme Glycémie Protéine Uri Des 24 heures Voilà Ensuite La radiologie Donc Le diagnostic Radiologique L'échographie Abdomino-pelvienne L'IHIA C'est un examen Qui est non-invasif Répétitif De la femme enceinte En urgence Généralement L'échographie Abdomino-pelvienne Ou C'est un mode Fréquent De révélation D'un grand De découverte Fortuite Qui Il y a Déjà Le mode Le plus Fréquent De révélation D'un grand C'est D'une manière Fortuite Généralement Fléchographie Voilà Alors Elle permet De confirmer Le diagnostic Du grand Et de préciser La nature Solide Custique Au mixte De la masse Elle permet Également De mettre En évidence Une dilatation Des cavités Excrétrices C'est très important Il y a une Délatation Des cavités Excrétrices Ça veut dire Que Il y a une compression Les voies Excrétrices Soit Une litiaze Soit une compression Extrême Sexe Soit un processus Tumoral Etc Et l'examen Du rang Contralatéral Est systématique En rouge Les Toujours Rouch Je vous fais L'examen Contralatéral Quand il y a une pathologie Les touchent Les deux reins En même temps Pour la prise en charge Ça diffère Il y a un L'autre rein Il y a un sein Fonctionnel Très bien Il y a un traitement Radical Il y a un seul rein Fonctionnel Il y a un Conservateur Le maximum Donc vous voyez L'examen Je vous fais L'autre rein C'est très très important Voilà pour L'échographie Ensuite L'Euroscanner C'est l'examen De référence Voilà L'examen De référence A réaliser Il va permettre De voir Donc les caractéristiques T'as L'augmentation T'as Le volume Il y a un Un processus On va l'avoir Fluroscanner Voilà Il est indiqué En première intention C'est bon Elle est abandonnée C'est bon De l'échographie Abdomino-pelvienne C'est l'examen De référence Voilà pour la radiologie Donc pour l'examen Paraclinique La biologie La radiologie La biologie C'est le CBU Le bilan standard La radiologie L'euroscanner Et l'échographie Abdomino-pelvienne Donc il y a deux examens Deux examens C'est facile A retenir Ensuite D'accord 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 Dans la clinique Dans les examens Paracliniques Il faut savoir Le diagnostic Éthiologique C'est quoi Les éthiologies Les éthiologiques Les éthiologiques Les éthiologiques Les éthiologiques Les éthiologiques Voilà C'est la partie La plus importante T'as le cours Alors il y a trois Causes principales Les qu'on a déjà D'accord On va faire l'introduction Soit Ce sera l'augmentation Du volume Du parenchyme rénal Soit Ce sera l'augmentation Du volume De la voie excrétrice Soit Ce sera une atteinte Périrénale Voilà Alors on commence Par la première cause Il y a l'augmentation Du volume Du parenchyme rénal Donc il y a plusieurs Plusieurs causes Par exemple Les tumeurs solides Qui m'a dit C'est une vidéo Le cancer du rein C'est une vidéo Très intéressante Je vous invite Avoir Ce sera C'est le lien Dans la description Voilà Pour les tumeurs solides Nous avons une polychystose Voilà Polychystose rénale La polychystose C'est une maladie Héréditaire En transmission dominante Elle touche Les deux reins Qui m'a dit C'est l'azème Toujours Toujours On déroule L'examen Les deux reins Donc par exemple La polychystose rénale C'est une maladie Héréditaire A transmission dominante Et elle touche Les deux reins Le diagnostic Est échographique L'évolution Est progressive Vers l'insuffisance Rénale Les hakimagulna Diagnostics biologiques Déro Déro Le bilan rénal Voilà Le traitement repose Sur la simple surveillance Sauf en cas de complications Où on aura recours A la néphrectomie Voilà pour la polychystose Parmi les causes Les tumeurs Cestiques Les humains Ils sont souvent Asymptomatiques Le diagnostic Déro A l'échographie Et à l'uroscanère L'uroscanère Déro Le kyste volumineux Et symptomatique Il y a Le kyste 3 et 4 Donc le grade 3 et 4 Déro unique Zérèse chirurgicale D'emblée Parce qu'il y a Les tumeurs Suspects Et je suis Mal Voilà pour les tumeurs Cestiques Donc les tumeurs solides La maladie de la polychystose Rénale Et les tumeurs Cestiques C'est une autre cause C'est une cause intéressante C'est le gros rein Unique Congénital Ou après Néphrectomie C'est pour la compensation Voilà Donc un gros rein Unique Contrelatéral Pardon Congénital Je veux dire Et après Ou après Néphrectomie Par Hypertrophie Compensatrice Donc Pour compenser L'autre rein Donc par Hypertrophie Compensatrice Donc voilà Un gros rein Soi De manière Congénitale Un seul rein L'autre rein C'est beaucoup plus grand Pourquoi C'est-ce que tu l'eux Voilà Donc Hypertrophie Compensatrice Ou alors Après Néphrectomie D'un rein C'est-ce que tu l'eux L'autre rein C'est-ce que tu l'eux 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 Parce que Imaginez On a donné L'eux C'est-ce que tu l'eux C'est-ce que tu l'eux C'est-ce que tu l'eux C'est-ce que tu l'eux Imaginez On a donné L'autre rein Ou qu'on a donné Déjà un rein Unique Mais on a donné Un rein Malade Malade Je ne sais pas quoi Et il y a Bela Que tu l'eux Un seul rein Donc Logique Mais Unique Controlatéral Ou apprener Phryctomie Par Hypertrophie Compensatrice Qui m'a donné Un kyste Edatique Donc Le kyste Edatique Dura Bon On a donné Un interrogatoire Sur la notion De comptage L'origine D'une zone Endémique Je vous fous Les professions Exposées Ou le diagnostic Par L'échographie Donc Elle confirme La nature Kystique Et permet Le diagnostic Mais La gastro La classification De Herbie Je ne sais pas La classification De Herbie Donc La classification De Herbie Il y a Le kyste Edatique Dura Blicographie Il y a La sirologie Edatique C'est Poitif Il y a Un post Diagnostic De Certitude Le traitement C'est un Traitement Chirurgical Voilà Pour Le kyste Edatique Ce sont Des causes Les L'augmentation Du volume Du Parenchyme Rénal Donc Soit Tumeur Solide Soit Tumeur Kestique Soit Polykystose Soit Kesthédatique Soit Un gros Unique Congénital Ou Après Niffrectomie Voilà Les causes Des Dérun L'augmentation Du volume Du Parenchyme Rénal Donc Chauffe Les causes Les Dérun L'augmentation Du Volume De La Voix Excretrice Mais Congénital Ok Une des causes Acquises N'oublie Causes Congénital Un Dénat Principalement Trois Causes Le La C'est La Maladie De Junction Piel L'orétérale Qui Marque Comme Tu Faut La Photo Donc Elle Entraîne Une Hydronifrose De Degrés Variables Une Hydronifrose Comme Tu Faut La Photo De 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 Variable Secondaire Un Obstacle Fonctionnel C'est Un obstacle Fonctionnel De La Junction Piel L'orétérale La Faut La Junction Piel L'orétérale Le Traitement Repose Sur La Piel Plastique Voilà La Maladie De La Junction Piel L'orétérale La De 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 Le 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 Primitif Primitif C'est un Masculin Mais Primitif Alors Le 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 Qui La Le Le Reflux Vásico Urétérale Le Le Vous Voir Ex Cré Trice Donc Voilà Pour Les Causes Congénitales Donc La Maladie De La Junction Piel L'orétérale Le Megas Termitif Le Reflux Vésico Urétérale Voilà Pour Les Causes Congénitales Ensuite Dyna Les Causes Acquises Caïne 2 Donc Plus causes je fais n'importe quelle cause est très dur d'une obstruction telle les voies excretrices donc à l'aider dans l'augmentation avec l'obstacle taille les voies excretrices voilà donc le bd ou on cite quelques exemples par exemple un gros rat laitiazique m'attaraient à laitiaz quelque part le grand le grand laitiazique le grand tuberculeux oui en cas de tuberculose une sténose urétérale voilà donc la sténose urétérale a plusieurs causes par exemple post radic après les irradiations ou la post tuberculose dans la tuberculose d'une à une sténose urétérale et donc elle va provoquer par la suite l'augmentation du volume de la voix excretrices donc sténose urétérale et c'est ni l'adénome ou le concert de la prostate voilà un retentissement bilatéral sur le haut appareil urinaire donc l'adénome ou le concert de la prostate la fibrose rétro-péritonéale voilà à la tuberculose la fibrose rétro-péritonéale à la sténose urétérale très dur d'une à la cour un tuberculeux vous voyez blé elle est intrigué partout ensuite les tumeurs des voies excretrices supérieures kiff kiff d'étaler une vidéo je vous invite je vois les communiers de la description charla alors au cas il finit la compression extrinsèque voilà par exemple un concert digestif ou un concert gynécologique de la compression donc il s'en a une augmentation du volume des voies de la voix excretrices donc voilà quelques causes acquises alors oui dans la norme en a fait le diagnostic éthiologique l'en a fait la deuxième cas de figure donc c'est début ou l'augmentation du volume du parent chine renal qui n'a pas les causes de l'augmentation du volume de la voix excretrices qu'elle n'a qu'une des causes congénitales qu'une des causes acquises pour les causes congénitales c'est la maladie de jonction pilo-urétérale le méga urtère primitif et le reflux vésico-urétérale et pour les causes acquises soit le gros rang les thiasiques le gros rang tuberculeux la stynose urétérale l'adénome ou le cancer de la prostate la fibrose rétro-péritoniale et les traitements les tumeurs des voies excretrices supérieures et la compression extrinsèque donc voilà quelques causes nous suivons maintenant la teintes pérérénale donc la tête pérérénale généralement de conne est la cause infectieuse donc soit qu'on a donné une périnifrite inflammatoire si une inflammation aiguë propagé à l'atmosphère pérérénale elle peut se développer autour d'un rinçant ou pathologique voilà on a y aller à demander où la finesse et c'est parce que ce qu'on a d'un une part de cause et c'est donc rien de l'inflammation qui meilleure de l'icône indéna le fléguement pérénéphritique donc c'est une supuration de la zone pérénéphritique qui puisse être primitif ou secondaire donc la clinique qui fait de signes locaux très important avec une température élevée et peu de signes urologique qui m'a goulé à l'examen somatique complé l'aise m'a dit on prend la température d'un autre passion il est qu'un temps à mâtre un mouf le fléguement pérénéphritique alors l'échographie l'euro scanner confirme la collection pérénéale voilà le traitement et médicaux chirurgical le drainage et l'antibiotérapie voilà c'est très important le drainage et l'antibiotérapie et c'est voilà pour l'atteinte pérénéphritique principalement des causes principalement infectieuses voilà je pense que d'un à l'autor de la question alors que j'ai qu'il n'a un arbre de brièvement donc d'un à la conduite à tenir devant le gros a qu'il n'a blé c'est l'augmentation du volume dur à soit l'augmentation de ta le parent chine du bois excretrice ou la structure pérénéphritique ensuite fin à la clinique fin à la circonstance de découverte qu'on a d'une manière générale d'une manière fortuite qui n'a la forme symptomatique qui n'a les symptômes l'immaturé l'embalgie colique néphritique ou les troubles mixtionnel qui n'a l'interrogatoire où j'ai besoin d'arriver l'examen clinique qui fiche les mendeurs qui n'a les caractères qui affirme l'origine intra-rénale donc c'est le contact lombaire le ballottement rénal la masse mobile avec la respiration et la masse par et en avant par la sonorité colique ensuite qui n'a le diagnostic paraclinique qui n'a la biologie ou la radiologie la biologie c'est le cbu et le bilan standard pour la radiologie l'uroscanner et l'échographie abdominaux pélvienne ou toujours l'examen contre latéral et systématique voilà ensuite qui n'a le diagnostic éthiologique alors là c'est quoi les éthiologies ils confirment une augmentation du volume du parent chine rénale par exemple les tumeurs solides les tumeurs kystiques la polykystose la polykystose de kyst hédatique par exemple qu'il teney une augmentation du volume de la voix excretrice qui a une des causes congénitales et des causes acquises voilà aussi au dernier des exemples ou qu'il atteinte périrénale par les généralement qui a une cause infectieuse voilà donc on a terminé la vidéo d'aujourd'hui j'espère qu'elle était utile il s'est foutu mon ame le souche par d'aujourd'hui j'ai une autre vidéo de sauvage abonneux la chine bach kind zid indir d'autres vidéos inshallah il d'aucoucum et voilà bon courage rb yuffaqna wassalamu alikom wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh